Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce samedi 30 juillet 2022, direction l'hippodrome d'Anguin, comme assez souvent avec les trotteurs, le prix Dominique Savary, troisième course de cette réunion qui sera support des paris à la carte. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 232 000 euros. C'est un petit peu les mêmes conditions à peu près que le Quintée Plus qui s'est disputé il y a seulement 7 jours sur cette piste. D'ailleurs, on retrouve pas mal de concurrents qui disputaient cette compétition. Du coup, là, ils sont 15 au départ, c'est 2150 mètres avec l'aide de l'Auto Start, le parcours qu'il faudra effectuer. Donc voilà, 15 concurrents, comme vous le voyez actuellement. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 5, Finn Pearl of Love. Tout simplement, elle vient de terminer deuxième de la course référence, comme je le disais. Beaucoup de concurrents ont couru la semaine dernière, regardez, ils sont 5 à avoir couru le prix de la Porte Montmartre le 23 juillet. Et c'était sur ce même parcours, Finn Pearl of Love était associé à Eric Raffin. Cette fois, ce sera Mathieu Abrivar, mais Mathieu Abrivar la connaît également parfaitement. Cela ne pose pas de problème. Elle a l'aptitude à se tracer, elle a beaucoup de vitesse. D'ailleurs, même à Vincennes, elle avait terminé deuxième de Garibaldi sur un parcours de vitesse. Entre autant, une 10 effraction. La dernière fois, elle a eu un très bon parcours, elle a fini deuxième. Là, avec ce numéro 5 derrière la voiture, déféré des 4 pieds. Je pense également qu'elle a une très belle carte à jouer. Et si ça se passe bien et qu'elle a le parcours qu'il faut, elle devrait très logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Falco Berry. Alors, Falco Berry, il s'est un peu assagé. C'est un pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, d'ailleurs. C'est toujours la kayak de Laurent-Claude Abrivar. Mais il l'a envoyé chez Jean-Michel Bazir. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Jean-Michel Bazir a trouvé les bons boutons avec lui. C'est vrai qu'il avait un petit peu de mal, comme vous le voyez, beaucoup de contre-performance. Et puis, les trois dernières fois, c'était vraiment très bien. C'est surtout sur des parcours de tenue qu'il s'est illustré. La dernière fois, il est battu à la Rochelle par Alicia Bella, qui est quand même une jument de classe. Donc, voilà, c'était une belle performance. Parcours de vitesse, il a déjà bien fait. Il a déjà trotté 11 effractions du côté de Vincennes. Maintenant, il s'est également déjà montré fautif sur ce genre de tracé. Je pense que le numéro 7, ça va jouer en sa faveur. Parce qu'il faudra prendre ses précautions, je pense, au départ. Et ses aises. Et avec le numéro extérieur, même s'il fait un petit peu plus d'efforts, ça lui permettra d'être un peu plus sûr, peut-être en course. Et c'est vrai que ce Falco Berry, si ça se passe bien, il a largement les moyens de lutter pour la victoire également. Ensuite, j'ai tenté quelque chose en troisième position avec le numéro 2, Diego Duoulet. C'est un concurrent qui vient de terminer troisième sur l'hippodrome de Montier-Ander. Voilà, c'est un concurrent qui est dans sa catégorie. Il sera plaqué des 4 pieds cette fois-ci. Maintenant, j'ai regardé plaqué des 4 pieds. Le 11 mars dernier, il terminait troisième sur ce parcours en battant Evita Madrid que j'aime beaucoup également. Donc, c'est vraiment une bonne ligne. En plus, Gabriel Germini sera associé à ce pensionnariat de Laurent Verva. Il a un bon numéro derrière la voiture, donc également un avantage. Je pense que Gabriel Germini va le démarrer et bien se placer derrière les premiers à tendre les bons dos. Et je pense qu'avec un parcours sur mesure, il peut terminer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu l'Asse Evita Madrid. Elle a fait sixième de la course référence. Comme vous le voyez, elle a terminé au porte du Quintet. Elle n'a pas eu un parcours très favorable. Elle a dû progresser un petit peu le nez au vent comme ça. Là, c'est parfait. Elle a le numéro 1 derrière la voiture. Elle est véloce en plus. Elle va bien se retrouver dans un bon dos et vraiment bien placée dans le parcours. Du coup, ça aussi, c'est un avantage. Ça permet de faire moins d'efforts et de se retrouver en bonne place dès le début. Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'elle va faire beaucoup mieux que sixième. Et pourquoi pas terminer même sur le podium si ça se passe vraiment bien. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 9. Fille Duchesne qui vient de terminer troisième de la course référence. Comme vous le voyez derrière Finn Perle of Love. Maintenant, elle s'est lancée en première ligne. Là, elle sera en deuxième ligne et côté corde. Derrière Evita Madrid, c'est un bon dos. Maintenant, il faudra quand même que ça se passe bien. On sait que la ligne droite d'Anguin est longue. Mais on peut parfois être malheureux si on est coincé côté corde ou si on n'a pas forcément l'ouverture. Il y a quand même 15 concurrents au départ. Il ne faudra pas jouer de malchance. En tout cas, Fille Duchesne est en forme. Elle vient de le prouver. Elle a cette aptitude au parcours. Et en théorie, c'est également une très belle chance théorique. Ensuite, en sixième position, je l'ai retenu que sixième. Ce sera le numéro 14, El Magnifico de Lou. C'est assez compliqué de savoir un petit peu quoi faire avec ce pensionnaire de Vincent Martens. Il a été disqualifié la dernière fois, mais c'était il y a six mois. Donc, il fait une rentrée. Plus de six mois d'absence. Maintenant, j'ai regardé l'an passé. Après un an d'absence, il a fait une rentrée victorieuse à Cagnes-sur-Mer sur un parcours de vitesse similaire. Donc, voilà. Le fait de faire une rentrée, ça ne m'inquiète pas trop. Maintenant, il est en deuxième ligne avec le numéro 14. Voilà. C'est un concurrent qui a beaucoup de qualité, qui a eu des interruptions de carrière à cause de problèmes de jambes. Mais en théorie, c'est une très belle chance également. Il faut juste savoir comment ça va se passer avec le parcours, ce numéro 14. Mais en théorie, moi, je l'aime beaucoup et je l'ai retenu seulement sixième parce que j'ai un petit peu peur de cette rentrée. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 11, Extra du Châtelet, qui a terminé quatrième de la course référence. On reprend la ligne. C'est vrai qu'il terminait quatrième avec le numéro 14 derrière la voiture. Là, il a le numéro 11. Le seul problème, c'est qu'il va partir derrière Empereur The Best. Empereur The Best, il est en forme, mais ce n'est pas un débouleur. Ce n'est pas forcément son parcours de prédilection. Donc, j'ai peur qu'il soit pris de vitesse. Et du coup, ce numéro 11, Extra du Châtelet, peut se retrouver un petit peu loin. Maintenant, en théorie, si ça se passe bien, il peut également terminer dans les 4-5 premiers. Mais il faudra vraiment trouver les bons dos pour se faire ramener. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 10, Fignot du Pomme Reux la dernière fois. C'était une course de préparation. Il était ferré. Cette fois-ci, il est déféré des quatre pieds. C'est un concurrent qui, comme vous le voyez, est quand même assez régulier. Il fait toutes ses courses. Il s'adapte à toute l'équipe de parcours. Corde à gauche, corde à droite, autostart ou pas autostart. C'est vraiment un chic cheval. Il sera associé à Marius Coignard. Numéro 10, il sera derrière le numéro 2, Diego Duoulay, qui va certainement démarrer. Donc, c'est un bon dos pour lui. S'il se retrouve rapidement au sein du peloton en deux, ça peut être vraiment bien pour finir. Donc, attention à ce numéro 10, Fignot du Pomme Reux, qui est capable de surprendre à Belcote. Et en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 6, Disco Docagne. C'est un outsider parmi tant d'autres. Il vient de s'imposer à réclamer sur ce parcours. Il a été réclamé, d'ailleurs. Il est passé dans les box de Fabrice Oulois, associé à François Lagadeux. Pourquoi pas ? C'est vrai que parfois, la frontière est mince entre les réclamés et les courses comme cela de Quintet. Donc, pour une petite surprise, pourquoi pas ? Ceux qui aiment les sensations fortes, vous pouvez l'utiliser dans un champ réduit pour une cinquième place. Ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 5, devant le 7, le 2, l'As, le 9, le 14, le 11 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 6. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus de ce samedi 30 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin en Réunion 1. Ce sera la troisième course, le prix Dominique Savary, prévu à 15h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Du coup, pour toute nouvelle ouverture de compte, vous avez jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire avec votre premier dépôt qui est doublé. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur le site turf-fr.com pour en profiter. Moi, comme conseiller de jeu, écoutez, le 5, c'est la très bonne base avant le coup. Le 7, j'ai retenu le deuxième. J'ai presque l'impression que ce sera un peu tout ou rien. Je pense que c'est mieux de le mettre dans un e-Paris combiné. Si vous mettez le numéro 7, vous pouvez le prendre en base pour ceux qui l'apprécient. Moi, c'est vrai que c'est une base qui n'est pas sûre à 100%. Voilà, le 5 et 2 et As, moi, ça me plaît vraiment bien. C'est vrai que 5 et As sont ma priorité parce que même si j'ai retenu le 2 devant l'As, c'est une petite tentative de ma part pour trouver un ordre un peu spéculatif. Mais c'est vrai que l'As, c'est une purgement de vitesse. Elle va finir 4, 5e minimum, l'As Vitamadric. C'est une base dans les 5 premiers. Donc voilà, vous pouvez prendre 5 et As en base ajustée à votre guise. Mettre le 5 premier, l'As en base 4e ou 5e dans vos e-Paris. C'est vous qui voyez. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment de belles bases avec le numéro 2 qui peut être un peu plus spéculatif. On va faire un point également sur ce qui s'est passé. C'était ce jeudi 28 juillet sur les podromes de Clairefontaine avec le numéro 12, un Schenko Magik qui s'imposait à 38 contre 1. Je l'avais retenu en 6e position dans ma sélection. Ce Schenko Magik qui avait terminé 6e l'an passé et qui a vraiment réalisé une belle performance devant le 4, Elvis de Balm le favori. Le 2, Sheila Speed. Le 1, Kali Knight. Et le 10, Helsinki. No Limit. Voilà, du côté de nos deux rubriques. Top Prono et Ture Sélection. Belle performance de Top Prono qui vous indiquait tiercé, écarté. Tout comme moi dans cette rubrique en 7 chevaux. Je vous indiquais le quartet dans le désordre. Donc voilà, 250 euros quand même. Donc c'est vraiment pas mal pour nos deux rubriques. Surtout pour Top Prono. Vous pouvez découvrir ces deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. N'hésitez donc pas à venir sur notre site turc-fr.com pour en profiter. C'est sans engagement. Et pendant un mois. Voilà, merci d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com aux pronos VIP. Moi, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle édition de la minute quintet. Ce sera du côté de Claire Fontaine. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada